A ce moment, le Burkina Faso connaît une grande difficulté au niveau de la fermeté des écoles. Il faut dire ensemble que nous avons le tiers de nos écoles privées et publiques qui sont fermées à cause des attaques terroristes et qui a commencé, je le disais, en 2015 dans la région du Sahel et de l'Est. Mais actuellement, c'est sur toute l'étendue du territoire que la situation est vraiment difficile. Nous avons aujourd'hui, comme je le disais, beaucoup d'enfants qui sont privés d'éducation et qui sont regroupés dans les centres urbains avec leurs parents. Depuis 2018, il a été mis en place une stratégie, c'est-à-dire un système de formation pour permettre la résilience des élèves et tous les acteurs du système éducatif affectés durement par la crise. Récemment, en 2019, notre gouvernement a été accompagné par l'IEP, l'UNESCO, pour mettre en place une stratégie de scolarisation des enfants dans les zones à fort défis sécuritaires. Alors, nous avons pu commencer la mise en œuvre et je pense que ça sera vraiment porteur pour que nous puissions continuer l'éducation des enfants. Des alternatives pour la continuité de l'éducation a été mises en place dans la région du Sahel, plus précisément dans la province de Loudalane. Nous avons expérimenté le PER, éducation par la radio. Nous avons identifié des enfants dans les zones inaccessibles à cause de l'insécurité. On a formé des noyaux et on a identifié des adultes qui les accompagnent et des radios locales étaient identifiées pour faire passer des émissions liées à l'éducation. Et après cela, le gouvernement a continué ses efforts en regroupant les enfants qui ont pu exécuter au moins 80% du programme à pouvoir passer les certificats d'études primaires. Et ce regroupement a eu lieu dans cinq centres. Et nous avons pu vraiment donner la chance à des enfants qui ont pu valider leur année scolaire.